bonjour à toutes et à tous vous vous posez des questions sur votre avenir sur des parcours universitaires aujourd'hui je veux vous donner des informations sur les sciences pharmaceutiques et je vais m'aider d'une présentation avec des slides que je vais prendre immédiatement mon nom est Eric Alleman je suis professeur de sciences pharmaceutiques et je donne des cours à Genève et à Lausanne et pour cette séance d'information à Lausanne je vais vous donner toutes les indications pour un parcours qui commence pour vous qui pourra commencer voilà ceci est donc fait dans le cadre des journées découvertes les études en sciences pharmaceutiques c'est d'abord et avant tout quelque chose de très multidisciplinaire alors si vous êtes curieux si vous n'êtes pas très sûr de suivre une seule discipline c'est peut-être ce qu'il vous faut c'est un parcours qui va allier les sciences les sciences pharmaceutiques la santé la médecine et aussi dans une certaine mesure l'économie et le droit dans ces études au cours des cinq années qui viennent devant vous nous allons faire un parcours qui se nomme de la molécule jusqu'aux patients vous allez apprendre ce que sont les nouvelles entités chimiques au moyen de la chimie pharmaceutique de l'étude des plantes avec la phytochimie et la pharmacognosie les analyses chimiques pharmaceutiques vous passerez ensuite dans l'étude des effets thérapeutiques avec les mécanismes d'action en particulier la pharmacologie qui est l'étude des interactions entre les molécules et l'organisme vivant des organes en particulier la chimie et les molécules qui ont un but thérapeutique et puis dans ce parcours vous allez aussi apprendre à fabriquer des médicaments ce que l'on nomme la formulation comment est-ce que l'on administre aussi des médicaments quelles sont les voies d'administration et cela avec la technologie pharmaceutique et la bio-pharmaceutique qui est la science de l'interaction avec les membranes d'absorption des médicaments et puis un immense pan de votre formation va être aussi la relation aux patients aux malades avec l'étude des prestations des soins de santé et ceci avec un avenir possible en officine et en milieu hospitalier juste pour vous donner une information sur les médicaments et non pas sur le parcours en soi mais pour arriver à un médicament qui est sur le marché qui est utilisé c'est des études qui vont prendre de nombreuses années et ceci vous l'apprendrez entre l'étape de découverte d'un médicament qui peut prendre déjà un bon nombre d'années il y a ensuite des études que l'on nomme pré-clinique avant la clinique avec des études in vitro donc dans des laboratoires avec des études de biochimie, de biologie, de chimie de pharmacologie puis après un certain nombre d'années les molécules sont testées in vivo donc dans des modèles animaux et là les différentes disciplines sont affinées en particulier la pharmacologie aussi la toxicologie c'est évidemment très important très tôt de savoir si un médicament une molécule va être active mais potentiellement toxique et dans quelle mesure ceci pourrait d'ailleurs et souvent arrêter le développement d'une molécule si ces étapes sont bien passées et réussies à quelque part les molécules peuvent entrer dans ce qui s'appelle les phases d'essai cliniques il y a trois phases et je ne rentre pas en détail ici mais cette fois-ci les médicaments vont être testés progressivement sur des volontaires puis ensuite dans une plus grande échelle chez des malades mais malades qui acceptent évidemment de rentrer dans des études cliniques sur des molécules qui ne sont pas encore mises sur le marché et puis finalement on arrive sur la mise sur le marché des médicaments avec encore des études que l'on appelle post-marketing avec un suivi en particulier la pharmacovigilance qui est l'étude des effets secondaires une fois que le médicament a été mis sur le marché et ceci sur une population de plus en plus grande donc au cours des études vous allez découvrir ce parcours du médicament de la molécule donc la découverte juste aux patients qui utilisent ces nouveaux médicaments faire des études en sciences pharmaceutiques c'est peut-être aussi pour vous d'imaginer des perspectives professionnelles dans 5 ans dans 6 ans quand vous aurez fini ce parcours et bien plusieurs métiers à vrai dire un grand nombre de métiers s'ouvrent à vous vous avez la pharmacie dite d'officine c'est la pharmacie que vous avez en ville dans les pharmacies de quartier aussi où vous allez recevoir vos médicaments acheter des médicaments vous avez l'industrie pharmaceutique et biothèque qui vous offre aussi un grand nombre de métiers la pharmacie hospitalière pharmacie d'hôpital que ce soit pour délivrer les médicaments dans les différents services mais aussi pour accompagner des médecins dans la procédure de pharmacie clinique vous pouvez aussi vous destiner à des métiers d'administration d'humanitaire dans le monde entier et pourquoi pas continuer avec des études universitaires plus poussées en particulier de doctorat puis un parcours académique c'est donc un grand nombre de métiers qui s'offrent à vous de belles perspectives professionnelles et comme je l'ai indiqué là en bas le plein emploi parce que nous avons la chance dans cette discipline de n'avoir quasiment pas de chômage en Suisse et dans un grand nombre de pays avec ces études en sciences pharmaceutiques vous allez recevoir des enseignements qui vous sont donnés par des spécialistes des sciences en biologie en mathématiques en physique surtout au début de votre parcours puis des spécialistes des sciences pharmaceutiques et également des spécialistes de la médecine puisque nous travaillons de façon très proche avec les facultés de biologie et médecine de l'université de Lausanne et avec la faculté de médecine de l'université de Genève un parcours d'études universitaires pour la plupart c'est cinq ans d'études et de nos jours c'est divisé en deux parcours le parcours bachelor qui dure d'abord trois ans suivi d'un master de deux ans et je vais vous donner quelques détails de ces différentes années avec d'abord la première année en première année vous visez à recevoir 60 crédits SETS sur la base des cours qui sont suivis ainsi que des travaux pratiques et évidemment vous obtenez ces crédits après des évaluations donc des examens qu'est-ce que vous aurez dans cette première année vous aurez de la chimie de la biochimie de la physique des mathématiques de la botanique vous rentrerez aussi dans les disciplines pharmaceutiques comme la pharmacie et la physique c'est les principes physiques qui s'appliquent vraiment à la préparation et à l'analyse des médicaments et vous recevrez aussi une formation sur les formes solides les comprimés comment est-ce qu'on fabrique ces comprimés afin que dès la première année vous ayez vous rentriez dans des disciplines purement pharmaceutiques cette première année peut se dérouler à l'université de Lausanne à l'université de Genève à l'université de Neuchâtel vous avez donc le choix de trois universités en Suisse romande pour commencer ce parcours la deuxième année porte beaucoup sur les sciences biologiques et médicaines avec des cours d'anatomie humaine histologie encore de la biochimie et vous rentrez aussi dans l'étude des analyses pharmaceutiques la chimie pharmaceutique la galénique qu'est-ce que c'est que la galénique c'est un nom a priori barbare à ce stade la galénique c'est la science la formulation des médicaments la fabrication des médicaments et puis vous avez indiqué en dernière ligne ici des enseignements par capsule les capsules pour nous c'est des thématiques donc vous allez recevoir pour des thématiques données par exemple le système cardiovasculaire la physiopathologie la chimie thérapeutique liée à ce système cardiovasculaire la pharmacologie donc vous avez des unités d'enseignement que l'on appelle capsules ces capsules vont se dérouler en deuxième année aussi en troisième année c'est ce qui est indiqué ici où vous avez encore des enseignements par thématique par capsule ainsi que l'étude de la pharmacognosie et phytochimie c'est l'étude des molécules actives qui sont extraites du monde végétal ou peut-être aussi animal ou marin et on continue à apprendre la pharmacologie ainsi que des analyses biomédicales voilà donc pour cette première partie le bachelor qui se déroule comme je l'ai dit en trois années d'études comment se déroulent ces enseignements par rapport à ce que vous avez maintenant au niveau gymnasial où vous êtes essentiellement dans les classes vous allez trouver des environnements un peu plus grands puisque nous avons souvent des volets d'étudiants qui dépassent 100 étudiants donc les cours sont donnés dans des auditoires c'est ce qu'on appelle les cours ex cathédra avec un professeur un enseignant qui est spécialiste d'une discipline vous avez aussi des cours que l'on appelle des teach labs donc vous avez des salles avec des terminaux informatiques qui vous permettent de réaliser des exercices aussi de préparer des présentations de partager des documents avec les enseignants donc c'est des salles qui vous permettent d'avoir une relation très interactive avec les enseignants aussi avec les autres étudiantes et étudiants de la volée et puis les sciences pharmaceutiques tout au long du parcours c'est aussi une formation extrêmement pratique vous avez donc tout au long de ces études un bon nombre de laboratoires à vrai dire c'est à peu près la moitié de votre temps ici un exemple de laboratoire de chimie de synthèse de molécules organiques avec un but thérapeutique où vous apprenez et vous faites vraiment vous-même des synthèses chimiques qui amènent à des molécules actives vous avez des travaux pratiques dits de technologies pharmaceutiques vous allez apprendre à formuler des émulsions des comprimés des gélules des suppositoires des solutions injectables vous avez des travaux pratiques de phytochimie et pharmacognosie avec la reconnaissance de plantes reconnaissance de poudres qui contiennent des poudres qui sont le fruit de broyage de plantes et qui ont des caractéristiques particulières qu'il faut reconnaître avant de pouvoir en extraire des molécules actives un point extrêmement important c'est les analyses de molécules dans des médicaments et ceci on peut penser avec un problème qui est très important dans le monde c'est la falsification des médicaments est-ce que quand vous avez une boîte avec des comprimés ou une solution injectable est-ce que la molécule qui est déclarée sur l'emballage est bien cette molécule dans le médicament voilà donc une importance majeure de pouvoir analyser des médicaments analyser des molécules avec des techniques telles que la chromatographie liquide ou la spectrométrie de masse les études en sciences pharmaceutiques comme je l'ai dit c'est aussi l'étude des plantes et là dans ce laboratoire vous voyez quelqu'un qui travaille avec des plantes fraîches qu'il va falloir observer et puis ensuite extraire certainement des molécules dans vos deux premières années d'études vous avez aussi un stage d'initiation à effectuer de quatre semaines dans une officine afin d'avoir un premier contact avec un des métiers des sciences pharmaceutiques la pharmacie d'officine vous allez réaliser ce stage dans une des officines de Suisse romande a priori et si vous souhaitez avoir des enseignements complémentaires vous allez consulter le site pharma-suisse www.pharma-suisse.org qui va vous donner des informations sur ce qui s'appelle le stage d'initiation je reviens maintenant à la deuxième partie du parcours une fois que vous avez obtenu tous vos crédits pour le bachelor en sciences pharmaceutiques vous partez dans le parcours de master en pharmacie qui dure deux ans qui comporte 120 crédits et CTS et là vous aurez des enseignements en sciences pharmaceutiques avancés la pharmacie communautaire et hospitalière donc la relation beaucoup plus d'études en ce qui concerne la relation avec les patients dans la dernière année d'études vous aurez un travail personnel de recherche que vous faites vraiment de façon individuelle dans un laboratoire de recherche ou en milieu industriel vous aurez un stage en officine obligatoire et également encore un stage à option où vous avez un grand choix d'activité dans ce master vous allez continuer vos études en sciences pharmaceutiques et en particulier avoir des connaissances précises sur la façon dont sont découvertes les nouvelles molécules et comment elles sont ensuite développées pour qu'elles deviennent des médicaments sur cette image vous avez une succession de petites vignettes de petites photos qui est par des comprimés tout à gauche mais vous voyez aussi d'autres formes pharmaceutiques et formes injectables ici vous avez des seringues et vous passez à des systèmes plus high-tech ici avec de l'électronique des puces peut-être aussi une interaction avec des smartphones maintenant donc le médicament c'est quelque chose qui paraît simple au départ si on prend un comprimé ce qui est la forme la plus courante qui peut aller jusqu'à des systèmes extrêmement complexes pour le traitement des patients mais également pour le diagnostic ou même le monitoring c'est-à-dire le suivi des patients au cours de leur traitement il y a donc une très large palette d'activités que l'on insère dans ce que l'on appelle la découverte et le développement des médicaments le master c'est aussi l'occasion d'affiner sa façon de lire des documents d'abord de faire une recherche bibliographique dans des documents qui sont reconnus qui sont scientifiques à proprement parler et pour vous c'est aussi l'occasion d'affiner la lecture dans le sens critique est-ce que les données sont vérifiées par exemple c'est important aujourd'hui de pouvoir parler du domaine des sciences pharmaceutiques avec des données qui ont été vraiment vérifiées vous aurez reçu l'occasion évidemment d'affiner votre capacité de rédiger des documents scientifiques en particulier et de discuter vos résultats dans le cadre de votre écriture mais aussi avec d'autres personnes lors de présentations orales dans votre dernière année je l'ai déjà dit vous avez un travail dit travail de master travail de recherche et ici cette étudiante dit c'est une première confrontation avec un sujet de recherche alors c'est la première fois que vous aurez un sujet qui est individuel et vous allez le réaliser dans un des laboratoires d'une université à Genève Lausanne ou ailleurs dans un institut de recherche dans une industrie pharmaceutique et vous pouvez réaliser ce travail de master en Suisse ou à l'étranger il y a une très grande liberté ce travail de master dure entre 20 et 25 semaines de votre dernière année d'études vous avez évidemment je l'ai dit aussi un stage en officine qui va durer lui aussi soit de 20 soit 25 semaines vous allez apprendre et affiner votre connaissance des médicaments délivrer des médicaments conseiller les patients et ce stage est extrêmement important la fin de vos études est réalisée avec d'une part le master avec tous les examens afférents à ces deux années d'études et en général pour la plupart des étudiants un diplôme de fédéral de pharmacien pharmacien respectivement est obtenu avec quelques examens supplémentaires qui ont lieu après les examens de master ce diplôme fédéral de pharmacien vous permet de pratiquer dans les pharmacies d'officine en Suisse mais ce diplôme est également reconnu en Europe et dans un bon nombre de pays du monde pour la pratique du métier de pharmacien d'officine des études en pharmacie c'est un long parcours cinq années d'études exigeantes avec évidemment des évaluations qui sont aussi extrêmement importantes ceci donc pendant trois ans pour le bachelor plus deux années pour le master qui se termine ici avec le master et potentiellement le diplôme fédéral de formation et là vous voyez vers la droite encore des cercles qui s'ajoutent et la notion de société civile parce qu'au-delà de votre étude universitaire vous allez certainement continuer votre formation en emploi ceci soit dans l'officine avec une formation qui s'appelle FPH qui dure deux ans donc en cours d'emploi et qui ensuite vous permet d'être responsable d'une officine vous avez des formations supplémentaires proposées en milieu hospitalier que ce soit des certificats ou des master of advanced studies pour ce qui est de l'industrie et la recherche il y a une possibilité de continuer vos études après le master avec un doctorat doctorat qui va durer entre trois et cinq ans et là c'est une recherche individuelle faite dans un laboratoire de recherche et puis vous avez toutes sortes d'autres parcours qui dans tous les cas ne nécessitent pas d'autres formations immédiatement mais quand on est universitaire a priori et qu'on a cette envie d'apprendre et cette curiosité il est assez naturel de continuer toute sa vie avec des formations continuées les perspectives professionnelles pharmaciens d'officine c'est ce qu'on appelle patron gérant collaborateur trois différentes possibilités on va dire un acteur de santé publique en contact direct avec la population avec une multitude d'activités qui sont notées entre autres ici la prévention des maladies avec des conseils aux personnes qui sont qui rentrent dans les officines avec qui vous parlez le triage afin de bien déterminer si la personne va recevoir peut-être un conseil ou un médicament dans l'officine ou si cette personne doit être dirigée vers un service d'urgence vers un médecin vous avez la partie très importante de validation des ordonnances des prescriptions faites par les médecins avec une vérification de ces prescriptions avant de délivrer les médicaments vous avez toute une série aussi de soins pharmaceutiques qui peuvent être faits en officine avec le suivi des patients des collaborations interprofessionnelles beaucoup d'interactions avec les médecins avec les personnels des soins infirmiers vous avez aussi une partie de votre métier qui touche au bien-être des personnes avec aussi des préparations qui ne sont pas forcément uniquement pharmaceutiques vous avez aussi dans certaines officines encore des fabrications individualisées de produits ça peut être des gélules des suppositoires des solutions des sirops et puis plus récemment les pharmaciennes et pharmaciens d'officine sont formés pour la vaccination pratique de la population et ceci revêt une importance très grande voilà donc une multitude de tâches le conseil aux malades bien sûr l'officine bien sûr vous voyez c'est une interaction entre une pharmacienne et une patiente avec des conseils à donner la préparation de médicaments dans une pharmacie d'hôpital voilà donc vous avez des métiers qui sont purement en milieu hospitalier de préparation afin de délivrer aussi des médicaments dans les services et également une partie du métier qui peut être de pharmacien clinicien hospitalier qui va interagir au quotidien avec les médecins de l'hôpital perspectives professionnelles nombreuses aussi en milieu industriel la Suisse est pourvue d'un bon nombre d'entreprises que ce soit en Suisse romande ou en Suisse alémanique et vous pouvez accéder à une multitude de métiers que ce soit dans la production que ce soit dans la recherche et le développement des médicaments mais d'autres métiers qui sont certainement moins connus pour vous qui êtes encore jeune le contrôle de la qualité les études cliniques les affaires réglementaires quels sont les documents à produire et à fournir aux autorités pour qu'un médicament soit mis sur le marché avec une autorisation et puis des métiers aussi qui touchent au marketing et notre formation vous permet aussi de rentrer dans ces métiers là perspectives aussi si vous êtes encore curieux désireux de continuer des études après cinq années et bien vous pouvez faire le choix d'entreprendre un doctorat qui comme je l'ai déjà dit va durer entre trois et cinq ans dans une discipline que vous choisissez et vous faites ce travail sous la responsabilité d'un chercheur avancé d'un professeur ou d'une professeure de l'université d'une université en Suisse ou ailleurs dans le monde parce que votre master en pharmacie de l'université va vous permettre d'aller partout dans le monde pour réaliser un doctorat vous pouvez atteindre aussi les métiers de l'administration administration cantonale ou fédérale vous avez les offices cantonaux qui engagent des pharmaciens et au niveau fédéral l'office fédéral de la santé publique vous pouvez donc devenir collaborateur par exemple de Suisse Médic l'Institut suisse des produits thérapeutiques vous allez recevoir les demandes des industries pharmaceutiques pour un enregistrement pour une mise sur le marché et là il y a des études à effectuer extrêmement rigoureuses pour vérifier que les entreprises pharmaceutiques ont un dossier complet qui atteste de l'efficacité des nouveaux médicaments mais aussi de leur non-toxicité et ce travail-là peut durer des mois avant d'autoriser une mise sur le marché perspective professionnelle pourquoi pas aussi dans le domaine humanitaire avec pharmacien sans frontières médecins sans frontières un grand nombre d'autres organisations et pourquoi pas aussi l'organisation mondiale de la santé les études en sciences pharmaceutiques en Suisse je vais représenter des villes avec des bâtiments qui sont les bâtiments d'origine des universités ce n'est pas les bâtiments les plus modernes dans lesquels nous travaillons actuellement la première année d'études peut se faire à Lausanne effectivement à Genève à Neuchâtel après cette première année d'études les étudiants rejoignent pour la Suisse romande Genève afin de réaliser la deuxième et la troisième année de bachelor puis les deux années de master vous pouvez également commencer un cursus en sciences pharmaceutiques dans l'université de Pâle Berne ou Zurich les études en sciences pharmaceutiques nommées ici à l'université à partir de la deuxième année se font au sein de l'institut des sciences pharmaceutiques de Suisse occidentale qui réunit des groupes d'enseignants et de chercheurs de l'université de Genève et de Lausanne vous pouvez consulter notre site internet ispso.unige.ch et là vous aurez un grand nombre d'informations en plus de tout ce que je viens de partager avec vous donc dès la deuxième année vous rejoindrez ce bâtiment là qui s'appelle Centre Médical Universitaire à Genève le CMU et nos locaux sont dans la partie la plus moderne du bâtiment ici en particulier avec des très grandes salles de travaux pratiques au rez-de-chaussée le reste du bâtiment est occupé en particulier par la faculté de médecine avec qui nous entretenons des relations extrêmement fournies puisque des enseignants de médecine interviennent dans vos cours et nous intervenons aussi dans les cours de la faculté de médecine ce bâtiment est situé juste à côté du quartier des bâtiments des hôpitaux universitaires les HUG et là aussi il y a un grand nombre d'interactions en particulier avec la pharmacie de l'hôpital des HUG 200 collaborateurs au service et à la section des sciences pharmaceutiques plus de 450 étudiants j'arrive quasiment au terme de cette présentation j'aimerais vous mettre en garde par rapport au délai pour vous inscrire pour ces études consultez les sites internet de l'université qui vous intéresse vérifiez ces délais c'est en général une préinscription avant le 30 avril de l'automne qui précède le début de vos études vous pouvez aussi contacter une personne une conseillère aux études avec l'adresse conseil-étu-farm arrobas uni-ge pour toute question que vous auriez au-delà de cette présentation et de ces journées d'information il y aura aussi une journée d'information sur les filières à Genève celle-ci a lieu au printemps il faut consulter le site internet de l'université de Genève pour finir quelques chiffres nous avons la chance d'avoir de magnifiques locaux modernes plus de 7000 m2 pour vous accueillir étudiants ainsi que toute la recherche qui est effectuée nous avons un financement essentiellement de fonds publics cantonaux avec également une recherche de fonds au niveau national et international avec des fondations sur le site de Genève nous avons 200 collaborateurs à partir de la deuxième année nous accueillons en tout 450 étudiants environ une centaine d'étudiants par année donc par volet pour vous étudiants c'est un parcours très exigeant avec environ 900 heures d'enseignement par année environ 30 heures de cours et travaux pratiques par semaine notre institution est extrêmement bien cotée au niveau suisse et au niveau mondial avec une reconnaissance ce qui pour vous à la fin de vos études est aussi un atout d'avoir un diplôme d'une université d'un institut des sciences pharmaceutiques qui est reconnu non seulement en Suisse mais dans le monde entier voilà je vous suggère de consulter notre site internet ispso.unige.ch pour avoir des informations supplémentaires et sur ce site internet vous allez aussi pouvoir consulter une vidéo qui présente nos locaux et nos activités avant de terminer évidemment j'aimerais vous souhaiter le meilleur pour la fin de vos études gymnasiales avec une recite de cette maturité évidemment le choix d'un parcours universitaire n'est pas facile j'imagine j'imagine que vous avez encore des doutes donc suivez d'autres présentations d'autres filières aussi et vous avez aussi l'occasion d'interagir avec nous en direct dans les séances Zoom qui vous sont proposées et comme je l'ai dit aussi un contact possible avec notre conseillère aux études voilà j'en ai fini avec mes meilleurs voeux comme je l'ai dit de réussir pour les études gymnasiales au revoir